Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, taïma ta chino de l'aîné. Gigi Link met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Gigi Link permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Gigi Link, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kekongo et Lingala. Pour le service sur Gigi Link, c'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com Enregistrez-vous avec votre e-mail et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architectes, médecins, mécaniciens, électriciens, coiffeuses des traces africaines, planificateurs d'événements, créateurs des logos, informaticiens, monteurs vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur Gigi Link.com Mesdames, Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité, vous le savez très bien, les consultations continuent. Mais la débâcle de la semaine passée, les échanges entre le ministre des Finances, le conseiller du président en matière des finances aussi, on va dire ça comme ça. On va essayer un peu d'en parler. Tout à l'heure, je vais essayer de donner mon point de vue. Vous avez entendu le passeport qui est à 99 dollars, le GOPAS, la question de la RVA. Et puis, il y a aussi aujourd'hui un point de presse de Dan Glitter qui finalement est sorti de son silence. Pourquoi Dan Glitter se prononce aujourd'hui, mesdames et messieurs ? Après avoir fait des recherches, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses sur la question. Je crois que le masque tombe petit à petit après la sentence, le jugement du 11 novembre 2020. Une décision, on va en parler certainement. Vous suivrez au cours de cette émission. Selon de l'émission prochaine, on parlera du dossier de Dan Glitter. Il faut d'abord attendre qu'il présente Assa la pointe de presse Nae. Et puis, on verra ce qu'on va dire. Alors, mesdames et messieurs, les consultations, on va dire, continuent. Le chef de l'État continue à recevoir des Congolais pour parler, pour discuter, pour essayer de trouver des compromis, tout en sachant que ça peut être la dernière semaine des consultations ou alors l'avant-dernière semaine des consultations parce que le chef de l'État doit revenir très rapidement à rencontrer le peuple congolais pour lui dire des choses. Rappelons que quatre semaines, il n'y a pas de réunion des ministres. Quatre semaines, il n'y a pas eu de conseil des ministres parce que le président n'a pas appelé du conseil des ministres. Il n'a pas confiance au gouvernement. Et le gouvernement n'a pas respecté, je veux dire, le chef de l'État. Et donc, il y a une sorte de rupture dans cette institution exécutive. Selon la nouvelle, les nouvelles au Bozare Kinango, il y a ministre, il y a travail public, je crois, madame Nénén Koulou, il y a un autre ministre qui a voyagé et que Zouaki, l'autorisation qu'on voyage était. La bonne information, c'est que la présidence ne s'est jamais prononcée sur la question. La présidence n'a jamais, mais alors, jamais présenté des excuses à un ministre. C'est totalement de la folie et ceux qui ont raconté ça l'ont fait pour leur propre intérêt. Il n'y avait que madame Nénén qui, après avoir demandé, qui, après avoir informé au président de la République de son déplacement, qu'on avait autorisé finalement son déplacement. Parce qu'il faut rappeler aux Congolais que le pays n'est pas une jungle. Un membre du gouvernement ne peut pas se déplacer sans que le président ne soit au courant. C'est inadmissible, c'est impensable. Cette pratique vient depuis très longtemps. Souvenez-vous de l'époque de Laurent Dédiré Kabila. Aucun membre du gouvernement ne pouvait même aller au Bas-Congo. Aucun. Aucun membre du gouvernement ne pouvait même aller au Bas-Congo. On se rappellera d'un ministre à l'époque qui a été arrêté à Mitendi. Je ne citerai pas son nom. Arrêté à Mitendi. Parce qu'il allait voir ses fermes là-bas. On lui a dit, vous êtes membre du gouvernement, vous ne pouvez pas vous déplacer sans l'autorisation du président de la République. Et en ce moment-là, il devait appeler l'autorité. Et l'autorité a même demandé qu'on puisse dire au ministre de rentrer et qu'il n'avait pas l'autorisation. Donc aujourd'hui, comment on peut imaginer qu'un ministre se déplace sans l'autorisation de son président ? Sans que le président ne soit au courant. Donc ce sont des pratiques, en principe, qui devraient être bannies. Et bon, quand on a des gens qui finalement, après qu'ils aient eu ça, ils écrivent dans les journaux, ils appellent leurs copains, leurs frères, bon, on a voyagé. À la fin des comptes, on a fait dire qu'ils ont voyagé tous les deux. C'est faux. Il n'y a qu'une seule personne qui avait pris son vol. Deuxième chose, dites aux Congolais que l'ancien président Kabila ne voyage pas à partir de son Kinga Kati. Ce n'est pas possible. Il ne voyage pas à partir de son Kinga Kati. Et s'il veut voyager à partir de Kinga Kati, il doit avoir l'autorisation de l'autorité civile, de l'autorité d'aviation civile. Il faut une autorisation express. Il ne voyage pas à l'Ouva Matinakombi, à l'autovoyager, non. Et quand il veut faire des voyages en dehors du pays, il prend, il vient d'Ainanjili, il prend l'avion là-bas, il part. Arrêtant de mentir le peuple, ça ne sert absolument à rien. Parce que la vérité finit toujours par triompher. La vérité triomfera toujours. Donc c'est des rimeurs où il va circuler. Il fallait qu'on arrête tout de suite pour qu'on t'abattit. Parce que ça ne sert à rien de mentir le Congolais. Aujourd'hui, on est à l'heure de l'information. Et comme un mois passé, beaucoup s'abattent. Comme un mois passé, vous avez vu comment le ministre des Finances avait eu du mal à s'en sortir. Parce que finalement, il vient raconter des choses. Il accorde deux interviews, 60 minutes, 50 et quelques minutes, à la fin pour ne rien dire. Alors on se pose la question. Si, au Ébakike, dépassement les âmes abétées, pourquoi venir en parler ? Pourquoi en faire un problème ? Parce que déjà, il y a un dépassement, 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 il y a un dépassement. Quand on sait que tous les ministères, toutes les institutions du pays sont en dépassement, et pas des dépassements légers, des sérieux dépassements. Parce qu'en expliquant la notion du dépassement, ça veut simplement dire qu'il y a des imprévus qui peuvent arriver. Il y a aussi la mauvaise gérance, la mauvaise gouvernance qui peut aussi intervenir. Mais il y a beaucoup de cas qui font que nous puissions sortir des cadres, ou du cadre, au-delà qu'il n'y a pas. Alors c'est vrai, dans un pays sérieux, un ministre des Finances ne prend pas un débat dans ce sens-là. Il n'aborde pas de questions aussi importantes sur la place publique, ce n'est pas pour sauver un camp ou pour détourer un autre camp. Quand on est un homme d'État, on s'abstient à certains commentaires. On s'abstient, n'a bien eu que vous vous en dites, non, ça je ne le dis pas. Ça, ici, je n'interviens pas. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous poser la question de l'opportunité de la sortie médiatique du ministre Sélé. On cherche l'opportunité. Bon, il va raconter ce qu'il va raconter. On va dire ce que l'on veut dire. Je ne suis pas en train de prendre position pour un camp ou contre un autre. Seulement, je suis en train de dire, ne sommes-nous pas en train de passer à côté de la plaque en laissant les vrais problèmes de la société ? J'ai comme l'impression que le ministre Sélé, pour lui, le Congo, c'est Kinshasa. Et quand on a résolu le petit problème des Kinshasa, on pense qu'on a résolu tous les problèmes des Kinshasa. Alors qu'on a des impaillements, on n'en parle pas. Alors qu'il y a des problèmes dans les provinces, des fonctionnements dans les provinces, on n'en parle pas. Alors que jusqu'aujourd'hui, il y a de ces secteurs qui devaient en principe être financés par l'État, ne le sont pas. Mais là, on n'en parle pas. Quand il faut justifier ses propres problèmes, on les justifie. Et puis c'est bizarre qu'un ministre dise, non, tel problème, ça, c'est... Non, 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 ça, en tout cas, je ne sais pas. Si vous ne savez pas, en tout cas, généralement, on ne répond pas. Mais vous ne pouvez pas tâtonner ou vous ne pouvez pas hésiter parce que vous voulez protéger un camp. Le salaire de l'ancien président de la République, n'a dit pourquoi Egozala, ésotérique ? C'est pourquoi je crois qu'il faudrait qu'on enseigne aux gens au Congo l'esprit, la notion d'État, des hommes d'État. Les gens pensent qu'être un homme d'État, c'est être ministre, être ministre. Être homme d'État, c'est être député. Être homme d'État, c'est avoir une fonction politique. Être homme d'État, c'est dans la réflexion, c'est dans la manière de corriger, c'est dans la manière de répondre aux questions d'un peuple. Donc, du coup, ici, on est devant une farce terrible, mais malheureusement, certains Congolais tombent. Nos structures de gouvernance sont malades. Les structures de gouvernance de ce pays sont malades. L'âme de gouvernance est malade. C'est à nous, maintenant, quand vous dites que vous êtes intellectuel, c'est à vous de corriger ces choses-là. Si nous voulons corriger l'âme de la gouvernance, c'est à nous de voir. Le problème dans ce pays, n'importe qui parle de tout. Et de tout, en tout cas. Les questions économiques, c'est vrai. Comment vous voulez contredire un monsieur comme le professeur Mabimouloumba, qui a aussi parlé des questions, il n'y a pas de réduction de comptes. Il a fait comprendre aux gens que tout ce que leur rencontre, c'est en tout cas en dehors de la plaque. C'est sortir les gens du vrai problème et aller en comparte palabré sur des questions inutiles, futiles, qui ne vont rien amener, rien changer. C'est pour la première fois qu'on parle du dépassement de budget quelconque. sans rubrique exacte. Sans nous dire exactement que l'on a constitué dans la rubrique nini. Nini, il y a des comptes en compte. Ça, on ne le dit pas. On a longtemps expliqué, le malheur avec nous, c'est que ceux qui ont la gestion de l'État mentent. C'est ça le plus grand problème. Le scandale, c'est lui-là. Il y a aussi le plus sensé que l'on a mis la vérité. Il y a aussi le plus sensé que l'on a mis la vérité. Il ment. Un homme d'Etat ne peut pas mentir. Il est exclu pour un homme d'Etat de mentir. Parce que lorsqu'il fait mentir l'Etat, et c'est très grave de faire mentir un Etat. Et lorsque j'entends le ministre de la Finances, le président de l'Assemblée nationale, on a comme l'impression que les autorités budgétaires se plaignent, alors que l'autorité budgétaire ne va pas se plaindre. On a comme l'impression que Moutou, sans se croire, la ligne de finance, il se perd aussi. Et nous allons chercher le correctif et pas un bateau dans la pratiqueté. C'est le divorce entre la théorie et la pratique. On dirait que la pratique est inspirée par autre chose, par les humeurs certainement. Pourtant la pratique ne devait avoir que pour inspiration la théorie, la science. Mais on est ailleurs. Quand on a une tribune, c'est pour exposer ses connaissances diverses. Pas des connaissances sur la question exacte. Et comme les Congolais sont superficiels, ils croient que c'est vrai. Il ne s'agit pas de donner des chiffres. Ici, il faut faire comprendre aux Congolais. Il ne s'agit pas de donner des chiffres. Parce que les chiffres, on peut faire dire aux chiffres n'importe quoi et n'importe comment. Le problème ici, c'est de voir les faits. Et on analyse les faits. Comment ça fait Komakee ? Malheureusement que bon, ça fait, on est dans un pays où on est dans un pays, par exemple, parlons-en. On dit aujourd'hui que le chef de l'État Kabila, l'ancien président de la République, a permis 671 000 du théorie. Et là, dans ma banque commerciale, les documents sortiront. Et ça, là, il y a deux passages. Ça, là, il y a deux tranches. Ça, là, il y a deux tranches. Ça n'est pas parce qu'on n'a pas besoin de publier le document d'un minuto parce que ça ne sert à rien. Mais tous les documents sont là. Tous les documents sont là. Et ça, là, il y a deux tranches. Et ça rentre. Mais ça n'a rien à voir avec les 2500 personnes. Ça n'a rien à voir avec les 670 000. Et ça n'a rien à voir avec ça. Les voyages qu'il fait. Est-ce que vous savez que notre pays a accordé à l'ancien président tous les voyages en business class ? Il y a eu, il n'y a pas de nez mineurs. Peut-être que les personnes comprennent la beauté. Ça veut dire que l'ancienne première dame a 20 fois par jour dans le Congo. A la première classe. Et c'est l'État congolais qui va payer ça. Même à la famille personnelle, L'État congolais a décidé un jour que le Dupese a tout la fortune de la vie. Dans toute sa vie. Il n'y a jamais à s'inquiéter. est-ce que vous imaginez alors mais un ministre ne se gêne pas il ne se gêne pas du tout c'est que on veut gêner mais sans pour autant nous dire il ne se pose pas de questions il ne se pose pas de questions en fait c'est le refus de reconnaître la vérité une mentalité rétrograde mais vous savez il est très difficile pour quelqu'un de reconnaître qu'il est perdu parce que quand il reconnaît qu'il est perdu c'est qu'il a vu la voie de la sortie nous avons aussi des choses au Toyo qui pendant cette période monsieur Mozuto pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'estime d'ailleurs à l'objet nous n'avons pas la même analyse le même diagnostic de la crise ni la même thérapeutique avec lui je veux dire je crois qu'elle allait dire avec elle je voudrais que l'on comprenne une chose monsieur Mozuto n'a de classe politique le coup là monsieur Mozuto il faut baser là au moins au moins le minimum il y a humilité le minimum il y a humilité monsieur Mozuto arrive au pays il trouve combien de chômeurs c'est le rôle d'un premier ministre des règles et des questions de chômage c'est le rôle exclusif d'un premier ministre pourquoi c'est son rôle ? parce qu'on suppose que le président a une vision que seul le premier ministre doit matérialiser on suppose parce que lorsqu'un premier ministre un homme d'état adapte premier ministre d'un président qui n'a pas de vision il démissionne parce qu'il dit au premier ministre au président de la République qu'est-ce que je veux faire parce que ta vision je ne la connais pas parce que le premier ministre c'est celui qui traduit la matière entouchable la vision d'un président de la République mais monsieur Mozuto quand il arrive au pays il trouve combien de chômeurs il en laisse combien il a trouvé combien d'entreprises il a laissé combien d'entreprises à côté qui combien d'usines à qui qui a coûté combien il y a pas de crises il y a un premier ministre la courbe et la corruption est-ce que c'est un niveau non ? il y a un homme qui est à un niveau non ? il y a une atmosphère économique est-ce que c'est un niveau non ? à qui est à un homme qui est à un niveau non ? mais dames et messieurs l'atmosphère économique d'un pays ne se lie pas dans les rapports ne se lie pas dans les universités l'atmosphère économique d'un pays c'est lit dans les marchés, dans le panier de la ménagère, dans l'évolution de régression, ce n'est pas une chose, non, la beauté d'un autre pays se trouve dans les documents, la beauté du pays se trouve dans les documents, toute la gloire que le pays a rencontré dans le monde, mais dans la vie de tous les jours, on a pendant ce temps 7 millions d'enfants, dans la rue, pendant ce temps, 11 millions de malnutris, pendant ce temps, 12 millions de réfugiés, pendant ce temps, un taux de mortalité, on ne peut pas imaginer un taux de natalité qu'on ne maîtrise pas, une démographie implosante avec des conséquences néfastes d'un imbocat. Mais pendant ce temps, vous avez un premier ministre qui vous dit que nous avons gagné deux places, on a gagné trois places, mais oui, mais trois places où ? Dans l'imaginaire en réalité. Et bizarrement, comme les gens n'ont pas honte, c'est eux qui reviennent nous donner des leçons. Je me rappelle encore que M. Mozuto, premier ministre dans ce pays, l'Haïti a un problème et M. Mozuto et son gouvernement et leur président de la République à l'époque décident de donner 2 millions et quelques dollars pour soutenir Haïti. Pendant ces temps, on a des réfugiés au Congo. Pendant ces temps, il y a des femmes violées. Pendant ces temps, le docteur Moukwege peine pour réparer les femmes à l'est du pays. Pendant ces temps, nos enfants sont en train de croupir dans la misère au Congo. Même le gouvernement s'est entendu. Bon, on va donner 2 500 000. Savez-vous 2 500 000 ? Ça crée quoi ? Ça règle quel type de problème ? Avec 2 millions, vous avez quatre usines de transformation d'or. Quatre ! Quatre ! Par ordre de 500 000, 500 000, 500 000. Avec 2 millions, vous avez plus de 15 ou 20 chalutiers. Ça veut dire des bateaux de pêche. Avec 2 millions, vous avez plusieurs écoles. On peut le compter en centaines. Avec 2 millions de dollars, vous avez des cités, des professeurs, des cités, des enseignants, et des cités d'autres choses. Avec 2 millions, 500 000, avec 2 millions, 500 000, vous réglez beaucoup des problèmes de ce pays. Des problèmes de l'agriculture, des problèmes de financement de la médecine, et même des problèmes de financement de votre système éducatif. Mais là, le savon économique a estimé qu'il était nécessaire d'accorder ce don-là. On va lui dire, non, c'était pas lui. C'était la politique du pays. Oui, c'est vrai. Quand ce sont des gloires, c'est lui. Quand il y a des problèmes, c'est l'autre. Oui, l'échec a toujours été orphelin et la victoire a mis le père. Nous devons arriver à comprendre dans ce pays qu'il y a des gens qui ne devront même pas donner des déleçons. Oui, par rapport à leur passé. Leur place, en principe, c'est qu'ils se taisent, ils regardent le travail. Parce qu'il n'y a pas une tête qui a 4 cerveaux dans ce pays. Il n'y a pas une tête qui a 2 cerveaux dans ce pays. Nous avons des cerveaux pleins et des cerveaux vides. À la limite, des cerveaux à moitié. Et puis, on dit que, il dit encore, le problème du pays, c'est un problème de légitimité. Les institutions et leurs animateurs sont illégitimes. On ne peut pas résoudre le problème d'illégitimité par celui qu'il a créé. Ici, monsieur fait un plaja. Monsieur Mozuto fait un plaja. Il prend cette phrase de Mandela. Mandela ne disait pas dans ce contexte-là. Mandela était dans une situation d'oppression. Lui, il était l'oppressé. Il parlait aux oppresseurs. Et Mandela ne pointait pas le nom du doigt à les gens. Parce qu'en réalité, Mandela finit à accepter le dialogue. Ils ont dialogué avec le gouvernement anglais, le gouvernement de l'époque. Cette phrase a été encore une fois prononcée par Martin Luther King. Martin Luther King ne parlait pas des individus. Il parlait du système de pensée que certaines personnes avaient. Donc, il faudrait qu'on arrête de mélanger les choses. Et puis, ça, on appelle ça en français des raccourcis. On appelle ça en français des raccourcis. Et pour la plupart des cas, il amalgame. Monsieur Mozuto a oua a zo amalgamé, a mélangé Macambo. A mélangé Macambo. Parce que légitimité, dans nos barraux, toujours, la légitimité n'a aucun rapport avec le développement d'un pays. Je vous dis que la légitimité n'a aucun rapport avec le développement d'un pays. Parce qu'on a vu les pays se développer sous les dictatures. Or, dictature veut dire illégitimité. Dictature, ça veut dire consécration de l'illégitimité. De l'illégitimité. Si nous pensons, nous sommes dans l'hypothèse où légitime veut dire qui vient du peuple. Légitime veut dire qui vient de la base, qui forme un consensus, qui est accepté par un grand nombre. Encore que même là, si on dit un grand nombre, donc le pouvoir des fachis n'est pas illégitime. Parce qu'il y a un grand nombre de gens qui sont d'accord. Qui est d'accord, pardon. Ce grand nombre est d'accord avec ce pouvoir-là. Sinon, ton gâteau est à la tranquillité. Sinon, ton gâteau est à n'importe où. Parfois, il faut qu'on se dise des choses de la vérité. Likambu, il est là qu'une autre fois, il a papoté de la pensée et sili. Likambu, il a papoté de la pensée et sili. Parce que ce qu'on a mis, likambu, il y a des gens qui vont te recadrer. Donc, cette histoire de légitimité, arrêtons ces raccourcis, on ne nous ment pour rien. Au Japon, là-bas. Au Japon. Vous pensez que la démocratie japonaise est semblable à la démocratie française ? Vous pensez qu'à Hong Kong, ils ont la démocratie comme chez nous, ou comme aux États-Unis, ou comme en France, chaque pays a sa manière de voir les choses, chaque pays a sa manière de vivre les choses. La démocratie, c'est vrai, la démocratie, elle est universelle, mais sa technique, je veux dire, sa pratique est locale. La démocratie est une technique qui est universelle, donc la pratique est locale. Chaque pays, chaque environnement définit les règles de faire appliquer sa démocratie. Alors, il faudrait tout comprendre, sinon on va se tromper pour rien. L'illégitimité n'a rien à voir avec mon cannabis. Où est-elle à faire, c'est bien qu'elle a loupé, elle a le coupé, elle a le coupé. Et mon tour a évité à l'indimie. Toutes les institutions sont illégitimes. Tant que vous avez un rapport, on est au Japon, il a une légitimité. Bâtiment, vous avez un bâtiment, il a un bâtiment, tout ça, il a un bâtiment, il a un bâtiment, il a un bâtiment, il a une légitimité. Cette stade de martyr, il a une légitimité. Tant que Joseph Kabil Akabani a continué à pouvoir, autant à Fungoli Boulevard, il a une légitimité. Quand on a organisé les trois élections, il a une légitimité. Le problème, ce n'est pas là, le problème n'est pas au niveau de légitimité. Le problème, c'est au niveau de la gouvernance, du sens de la gouvernance. Réprochez à ceux qui gouvernent la mauvaise gouvernance. Réprochez à ceux qui gouvernent l'incompétence. Réprochez à ceux qui gouvernent le manque de savoir ou l'absence de savoir. Réprochez à ceux qui gouvernent le mal d'anticipation et le mal de réflexion pour les problèmes. Il ne faut pas parler de légitimité. Le discours est là-bas des militants. C'est eux qui parlent des choses comme ça pour exciter les gens. Vous pouvez avoir une légitimité, mais puis après, il n'y a rien qui est produit. Rien. Djibouti, il y a la légitimité, non ? On dit quoi là-bas ? Le problème n'est pas là-bas. Singapour, on a parlé de légitimité là-bas. On a parlé de la dictature. Vous avez vu le pays ? Libye, Libye, Libye. Quelle légitimité Libye a-tacé ? Mais c'est le pays qui avait le pays le plus important en Afrique. De 2010 en 2013, c'était la Libye. Il faut arrêter cette histoire de légitimité, illégitimité. Le problème n'est pas là. Le problème de la gestion est ailleurs. Le problème ici, c'est l'absence, il y a gouvernance, il y a bateau. L'absence, il y a vision, il y a bateau. Le problème, il y a une préparation, il y a un cadre. Les gens ne se préparent pas pour gérer la cité. Les gens sont préparés pour piller la cité. Alors quand vous avez des hommes et des femmes incapables de produire des réflexions, il se cache derrière. Oh non, c'est une sorte de légitimité. Non, le pouvoir ne dépend pas de son origine. Le pouvoir est lié par sa finalité. À quoi sert le pouvoir ? Vaut mieux vivre bien dans une dictature que de vivre mal dans une démocratie. Ça, on doit le savoir. On a transformé ce pays en une sorte de l'octocratie. Ça veut dire le pouvoir des élections. On vit tout le monde, nous vivons que pour les élections. Ça, autre, c'est tout ça, d'avoir un bongo. Électocratie. Nous vivons que pour les élections. Nous ne vivons que pour les élections. Voilà pourquoi même à un moment donné, Kabya nous a opposé ça. On doit faire un choix entre le développement et les élections. Comme si c'était des termes opposés. Donc, vous voyez que les gens ne comprennent pas en réalité ce qu'ils doivent faire. Oui, parce que quand on est incompétent et quand on ne connaît pas les choses, tout devient complexe. Mais quand on est conscient, on connaît des choses, il y a la simplicité qui vient. On sait qu'on est aboué, on est aboué, on est aboué. Donc, encore une fois, M. Mojito, avec tout le respect que nous vous devons, arrêtez de prendre des raccourcis et ne mélangez pas les choses. Restez objectifs dans ce que vous faites. C'est très important. M. Mojito dit encore, pour nous, Félix Sekedi est partie prenante à la crise et par conséquent, la solution avec lui doit se faire dans un cadre neutre pour résoudre ça en allant vers les élections. Mais nous voulons que nous puissions nous mettre d'accord sur les réformes institutionnelles préalables à ces élections-là. Je crains qu'on ne comprenne pas ce qu'on dit. Tu es bien, 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 tu es bien. Tu es bien, tu es bien, tu es bien. Tu es bien. Félix Sekedi est la crise. Il y a la crise pour nous. S'il y a la crise, c'est parce que vous êtes là aussi, non ? Parce que vous avez compétit dans la crise. Ça dit, yo, bino, la mouka, il y a Félix Sekedi, il y a la cabine. Donc, on aura trois acteurs de la crise. Vous qui estimez avoir échoué, lui qui estime avoir gagné, et l'autre qui vous accusez avoir triché. Donc, vous trois, vous faites partie de la crise. Donc, si on doit avoir un problème, ça ne sera pas avec vous. S'il faut régler la crise, sans les auteurs de la crise, donc pas avec vous, alors, dans ce cas. Parce que vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas eu de l'élection, vous n'avez pas eu de l'élection. Comme je ne suis pas parti, je ne fais pas partie de la crise. Parce que ceux qui me souhaitent, ceux qui ont besoin de pouvoir, ceux qui ont besoin de pouvoir, ils ne pensent pas jouer au rôle, ils ne pensent pas avoir le même comportement, parfois la même attitude. Et peut-être que ton hâteau, ça va poser beauté. Peut-être qu'on n'allait pas être dans ces conditions-là. Donc, il faudrait à un moment donné que, hein, ton hâteau, on va reculer, quand on est en train de réfléchir, reculons. Parce que, les Congolais ne sont pas bêtes. Ils écoutent parfois des choses. Ils écoutent et ils vous posent des questions. Ils écoutent et vous posent des questions quand vous dites des choses pareilles. Mais après, quand vous dites que vous voulez vous mettre d'accord, vous allez vous mettre d'accord avec qui ? Quand vous allez vous mettre d'accord, quel sera vos statuts ? Lui, Félix, sera qui en ce moment-là en étant d'accord avec les réformes ? Et qui va porter les réformes en question ? Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas contester quelqu'un sur qui vous comptez pour qu'il puisse résoudre vos problèmes. Mais dans le sens, c'est. Il y a des gens qui disent, « Mets-tu, mets-tu ? » « Mets-tu, mets-tu, mets-tu ? » « Mets-tu, 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 mets-tu ? » C'est pas ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je me rappelle encore des gens qui ont confié le musée, disaient, « Oh, mets-tu, 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 mets-tu ? » « Mets-tu, mets-tu, mets-tu ? » Au gré d'un hôpital, pourquoi ? C'est ce que nous sommes en train de vivre ici. Et c'est pourquoi je dis, mes frères, le travail que nous faisons est très difficile. Parce que lorsque les gens sont dans un trou, il est difficile pour eux de percevoir. « Je, oe, o, o, sale ! » Mais malheureusement, il faut compter avec une jeunesse qui comprend bien des choses aussi. Et donc, nous demandons qu'on mette en place une structure paritaire où nous discutons de manière consensuelle pour des réformes à rapport avec la CENI, à rapport avec la Cour constitutionnelle, à rapport avec la loi électorale, pour que sur cette base-là, nous puissions aller aux élections que nous souhaitons anticiper. Mais c'est dans la pratique qu'on verra si les réformes pourront prendre beaucoup plus de temps. Oui, donc c'est vague, c'est vague et ça ne repose sur rien du tout. Qui est censé engager la Cour constitutionnelle ? C'est le magistrat suprême. Qui est le magistrat suprême aujourd'hui ? Donc vous demandez à Félix Tzékédi ? Non, 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 Félix, toi y'a au cana ? Tika président Snaio ? Swam Akambu ? Tossoy l'ensemble ? Mais non, qui va appeler ça ? Qui va appeler ? Non, à un moment donné, il faut qu'on arrête de rêver, quoi. Qu'on arrête de rêver. Si c'est une posture politique de la Mouka, je comprendrais. Mais aujourd'hui, il faut qu'on remette chacun à sa place. M. Mozuto n'a aucun poids politique aujourd'hui. Je peux garantir à tout le monde, M. Mozuto n'a aucun poids politique aujourd'hui. Il n'a pas deux députés. D'abord lui-même, il n'a aucun maire de la ville, aucun bourgoumestre, aucun gouverneur, rien du tout. Son parti n'a aucun élu. Même au niveau de la base, exacté. L'ancrage politique ou la politique, il n'en a pas. Même dans son fief de Bandung, on ne le reconnaît pas comme le notable là-bas. On ne le reconnaît pas comme le plus grand esprit. Ça ne dit rien du tout. Alors, M. Mozuto, M. Mozuto, M. Mozuto, ils ne vont accepter de vivre que dans les négociations. Parce qu'il y en a pas de sphère, M. Soussa, où on vit ressouté. Alors, il ne faudrait pas qu'on prenne nos problèmes personnels, tout comme il s'appelle un problème d'État. Non. Ne faisons pas de nos problèmes, de nos frustrations personnelles, un problème d'État. Je sais que je dis tout à l'heure, M. Mozuto, ils vont se fâcher. Ils ne vont pas apprécier. Ils penseront que je fais des raclées à leur président. Pas du tout. Pas des raclées au président Mozuto. Pardon, Mozuto. Seulement, je dis que prochainement, avant de raconter des choses, il faut tenir compte au moins qu'il y a quelqu'un qui va éveiller les autres. Il faut éviter. Choisir de mots importants. On a dit qu'il y a une consultation. On a dit qu'il y a une consultation. Où est le problème ? Il n'y a aucune consultation. Même le gouverneur qui avait dit qu'il y a une consultation. Je peux vous dire aussi une autre chose avant de terminer. Vous allez vous-même trouver. Il y a un gouverneur qui est parti. Parmi les gouverneurs là. Bah, qu'il y a une consultation. Il y a un président de la République. Ça, je vous dis, vous pouvez vérifier. Le gouverneur encore. Oh, azo. Oh, ayo. Abynou. Bébé. Et il dit. Je crois qu'il voulait. Attends. Le bambou. Il n'y a qu'il y a qu'il y a. Il y a qu'il y a. Pour que le gouverneur. Ou azo. Il y a qu'il y a qu'il y a. Il y a qu'il y a qu'il y a. Mais le malheur pour lui. C'est que la réponse. Azoa qui n'a s'allouana. Il va être ça qui est énième à la moque. Le monsieur dit au président. Non, monsieur le président. Ce que nous vous demandons. C'est de consolider l'alliance, monsieur le président. Et Félix répond à ce monsieur là tout de suite. Il dit. Monsieur. Je n'ai pas les temps. Je n'ai plus ces temps là. Et c'est tout le monde comme une poule mouillée. Avant il dit. A Otale. Je dis un gouverneur d'une province. A dit ça. Quand il dit ça. Tous les gouverneurs d'Otale aillent. Oh non, monsieur le président. Il faut vraiment consolider. Et le président lui regarde en disant. Monsieur. Je n'ai plus ces temps là. Tant on est assouté. On va aller comme ça. Alors il est rentré. Vous voyez comment les gens sont. Ils pensaient que monsieur Zoé. Va prendre son téléphone. Ah. Là. On a fait un petit peu. 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 Malheureusement pour lui. On a fait un rapport. En disant. Le gars. Tu t'es claboussé. Ah. Quoi. Et ces gouverneurs là. Savaient. Que ne pas être là. Ne pas venir. Ce jour là. Aller avoir des conséquences. Terribles. Parce que. En fait. Avant les partis. Ils ont certainement appelé. Mais si. Ils vont dans le lobby. Ils vont dans le lobby. Et on dit. Mais ok. Tant qu'ils vont dans le lobby. C'est vrai. Mais. Ils vont dans le lobby. Rappelez-vous. Que tant que je vous ai fait. La Constitution. A l'époque. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Président. Président. Pouvoir. Démettre un gouverneur. Sans qu'il y a des conseils d'état. Sans qu'il y a des cours constitutionnels. Sans qu'il y a des quoi. Quoi que ce soit. Je ne peux pas. Pour voir. Et là. Il y a des ministres intérieurs. Il y a des gouverneurs. Il y a des assemblées. il y a des difficultés. Alors, ils se retrouvent dans une situation où l'article 198, le dernier alinéa, est bien clair dans le dossier. Dans le temps, il y a des gens qui ont fait plaisir. L'article 198. Alors, lorsqu'une crise politique grave et persistante menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le président de la République peut, par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres, et après concertation avec le bureau de l'Assemblée nationale du Sénat, rélevé de ses fonctions le gouverneur de province, dans ces cas la commission électorale, tout ça. Mais, en fait, dans cet article, la loi veut simplement dire que le chef de l'État peut le faire. Et on utilise la concertation. On ne dit pas « il demande la permission ». C'est concerté. Ça dit « naïoki », « na sololi naoio », « na sololi naoio ». Mais, après, sa décision restait là. Donc, l'Assemblée peut dire « non, nous, on ne veut pas ». Et puis, après, vous avez été concerté, oui ou non ? On a été consulté, ok, c'est bon. Le président n'est pas lié à la vie, il n'est pas lié à la vie, il n'est pas lié à la vie, il n'est pas lié à la vie. Il n'est pas lié à la vie, il n'est pas lié à la vie. Et toute cette force-là, il n'est pas lié à la vie, il n'est pas lié à la vie, Ils sont donc venus tous. Donc, vous pouvez lire calmement l'article « 198 », dernière alinéa, vous comprendrez. Alors donc, c'est simplement pour vous dire que les choses ne sont plus comme elles étaient avant. Aujourd'hui, il y a quand même un changement, il y a « makamboe belé », surtout dans le fonctionnement. La vie de tous les jours, il faut se sentir en volonté. Il n'y a pas de changement jusque-là dans la vie de tous les jours. Mais sur cette question-là, effectivement, on peut déjà voir des changements. Dans la deuxième partie, je parlerai de la question de passeport et la question de go-pass. On a passé beaucoup plus de temps en interprétant la lettre de Mojito. On aurait pu bien parler de go-pass, bien parler d'autre chose. Mais bon, deuxième partie, on parle d'autre chose. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. On se retrouve prochainement. Portez-vous bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les amis. Je parle vraiment très importe. la mairie Il n'y a pas trop de majeures, il n'y a pas de bris. Il n'y a pas de bris. Mais elle ne peut aussi l'upper. Je ne peux pas l'apportrecier. Il n'y a pas de bris. Il ne peut pas en bloc. Il n'y a pas de bris à l'autre. Il n'y a pas de bris. Il n'y a pas de bris. C'est vrai que tu t'as pas de bris. C'est du poir'llé. Pour comprendre ce que vous êtes Où est-ce que vous êtes Où est-ce que vous êtes Pour la Coréenne Pour la Coréenne Pour la Coréenne C'est un bon appétit dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage ST' 501